Anabi est un jeu coopératif de déduction et de mémoire. Les joueurs s'entraident pour faire les plus beaux feux d'artifice. Les jetons bleus sont placés dans la boîte et les jetons rouges à côté de la boîte. Les cartes sont mélangées. A deux joueurs, chaque joueur pioche cinq cartes. A trois et quatre joueurs, chacun pioche quatre cartes. Les cartes doivent être tenues à l'envers. Le joueur peut voir le jeu de ses coéquipiers, mais pas le sien. Dans Anabi, les joueurs jouent les uns après les autres. A son tour, le joueur active de faire l'une des trois actions. Donner une information, défausser une carte, jouer une carte. S'il choisit de donner une information, le joueur retire un jeton bleu de la boîte. Il peut donner une information à un joueur sur un chiffre ou une couleur, en lui indiquant toutes les cartes qu'il possède qui correspondent à ce critère. Si le joueur a plusieurs cartes du chiffre ou de la couleur, le joueur est obligé de toutes les montrer. Cette action n'est pas possible s'il n'y a plus de jetons bleus dans la boîte. S'il choisit de défausser une carte, le joueur prend l'une de ses cartes et la place face visible dans la défausse. Il pioche une nouvelle carte et peut ensuite remettre un jeton bleu dans la boîte. Lorsqu'il joue une carte, le joueur prend l'une de ses cartes et la pose devant lui. Si la carte commence ou complète un feu d'artifice, elle est placée au centre de la table sur la pile correspondante. Dans le cas contraire, le joueur met l'un des jetons rouges dans la boîte et place sa carte dans la défausse. Il ne peut y avoir qu'un feu d'artifice par couleur. Les cartes sont posées dans l'ordre croissant, du 1 au 5. Le numéro doit être directement supérieur pour pouvoir être placé. Lorsque le 5 est mis sur la pile, le feu d'artifice de cette couleur est terminé. Le joueur remet un jeton bleu dans la boîte. Si les joueurs mettent les 3 jetons rouges dans la boîte, ils perdent immédiatement. S'ils complètent tous les feux d'artifice, ils gagnent. Si le paquet est vide au cours de la partie, chaque joueur peut faire un dernier tour avant de calculer le score de l'équipe et de le comparer au tableau.